Chez nous, le service de police de Saguenay enquête sur un drame survenu ce matin à l'hôpital de Chicoutimi. Un patient de l'établissement est tombé du quatrième étage. Catherine Boucher est sur place. Catherine, qu'est-ce qu'on sait de cette tragédie? Malheureusement, le service de police de Saguenay vient tout juste de nous confirmer le décès du patient qui a chuté du quatrième étage de l'hôpital de Chicoutimi, où je me trouve actuellement. Donc le drame qui a eu lieu vers 8 h ce matin. Pour l'instant, on ignore l'identité de la victime, y compris son âge. Et on ignore toujours aussi s'il s'agissait d'un geste volontaire. Actuellement, il y a une enquête qui est en cours du côté du service de police de Saguenay. N'empêche que de chuter quand même du quatrième étage d'un hôpital, c'est quelque chose d'assez rare. Est-ce qu'il y avait des enjeux de sécurité? Le CIUSSS nous répond que rien ne laisse croire qu'il y avait un danger de sécurité pour les usagers et également pour les employés. Par respect pour la famille, du patient, également pour la confidentialité du dossier, le CIUSSS préfère ne pas commenter davantage. Laisse tout ça entre les mains du service de police de Saguenay qui mène actuellement son enquête. N'empêche que c'est un événement qui est traumatisant pour le personnel qui était sur place au moment des faits. Le CIUSSS nous mentionne qu'il y a actuellement du soutien psychologique qui est offert non seulement aux employés, mais également auprès de la famille de la victime. Je vous laisse entendre là-dessus la porte-parole du CIUSSS. Du côté des employés de la famille, on s'entend que c'est un événement qui peut être traumatisant. Donc, rapidement, tous les effectifs du côté des services psychosocials ont été déployés afin de s'assurer d'offrir tout le soutien nécessaire, aussi bien pour la famille et les proches que pour nos employés. On collabore à l'enquête et ici, à la conclusion de l'enquête ou du rapport du coroner, il y a des actions qui doivent être posées du côté du CIUSSS. Évidemment, on va les poser sans tarder. Alors, l'enquête suit son cours du côté du service de police de Saguenay pour déterminer s'il s'agissait d'un geste volontaire ou encore si c'était un accident ou encore même un geste criminel. Également, tenter de comprendre les circonstances quand même qui ont mené à ce drame qui a causé malheureusement le décès d'un patient à l'hôpital de Chicoutimi. Merci beaucoup, Catherine.